RTCI nous réunit. Hebdeshibert, le magazine de l'informatique et des nouvelles technologies. Pas oublié ça. 17h07 sur les ondes de Radio Tunis, chaîne internationale. Bienvenue à tout ciel et à tous ceux qui viennent de se joindre à nous. Bienvenue à vous en ce vendredi 26 janvier 2017. Comme tous les vendredis entre 17h et 18h, j'ai l'immense plaisir et avantage de vous retrouver pour parler de nouvelles technologies, d'informatique, d'internet, de tout ce qui tourne autour de l'actualité numérique. Je me ferai un plaisir d'être dévoté jusqu'à 18h durant ce rendez-vous. On va parler de choses et d'autres. Par exemple, je vais vous avertir, et oui, une fois n'est pas coutume, que votre batterie peut probablement poser un grand risque pour vous et pour votre sécurité. Donc il faut savoir que la société HP, rien de moins, fait un nouveau rappel, tenez-vous bien, de 100 000 batteries de PC pour risque de surchauffe, voire d'inflammation. Donc ces 100 000 batteries concernent des PC qui ont été vendues, pas hier, pas la semaine dernière, pas six mois, il y a quelques années déjà. Restez à l'écoute, je vous donnerai tout à l'heure les séries des ordinateurs qui sont concernés par ce rappel. Sachez-le, c'est un rappel international. Donc il y a un changement de batterie qui se fera gratuitement là où vous vous trouvez. Donc si vous êtes concerné par cette surchauffe, ce serait l'occasion rêvée pour vous d'aller changer votre batterie gratuitement. Vous en aurez une neuve et puis vous serez hors risque de surchauffe. Sinon, on va parler jeux, on va parler intelligence artificielle. Vous savez très bien que l'intelligence artificielle revient très en force ces derniers temps. Après les jeux d'échecs, après le jeu Go, l'intelligence artificielle joue cette fois-ci au poker et l'intelligence artificielle joue plutôt très bien. Je vous donnerai plus tout à l'heure là-dessus également. Je vais vous parler également de la série Yahoo. Vous savez que Yahoo, c'est vendra, vendra pas, rachètera, rachètera pas. En ce moment, Yahoo est en très forte discussion pour être vendu pour Verizon. Mais il y a un tout petit peu de gaz dans l'eau ces derniers temps. Donc je vais vous expliquer c'est quoi le souci. Il y a un report du rachat de Yahoo par Verizon au trimestre 2 2017. Mais nous dit-on, ça ne touchera pas le commun d'accord de vente quoi que. On va parler également de Samsung. Samsung qui fait un bon de ses bénéfices malgré le fiasco du Note 7. Le gros fiasco du Note 7. Et puis on terminera avec les bons plans de cette semaine pour pouvoir télécharger une application gratuite pour quelques jours après avoir été payante. Donc j'ai trouvé pour vous cet après-midi deux bonnes petites applications, une sur iOS, l'autre sur Android, que vous pourrez télécharger rapidement pour essayer d'en bénéficier gratuitement pendant juste quelques jours. Voilà donc pour le sommaire de l'actualité internationale. Sinon, j'ai l'immense plaisir et l'avantage de recevoir au studio à la radio tunisienne internationale, monsieur Richard Delerue, qui est CTO et cofondateur de la société Solis. On va en savoir un peu plus par rapport aux personnages, par rapport à cet entrepreneur français installé en Tunisie. On va savoir un peu plus sur son business, sur son modèle économique et puis sur sa manière d'évoluer dans notre pays. Monsieur Richard Delerue, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Ce n'était pas très facile de vous avoir. Vous êtes du genre plutôt discret. Nous vous remercions beaucoup d'avoir accepté notre invitation et nous allons pouvoir discuter avec vous, j'espère, d'un certain nombre de choses qui concernent votre métier. Bonsoir. Bonsoir Fawzi. Bonsoir aux auditeurs. Merci. Alors, on va peut-être commencer traditionnellement, comme on le fait toujours, par peut-être dire deux mots pour caractériser Richard Delerue. Donc, c'est quoi les étapes importantes dans votre vie professionnelle ? C'est quoi votre profil ? Vous faites quoi ? C'est quoi votre métier ? Et puis, on en parlera tout à l'heure de votre société que vous avez fondée en Tunisie. On reviendra tout à l'heure là-dessus. D'accord. Alors, très rapidement, je suis de formation ingénieur informatique, donc un profil très technique. J'ai un peu plus de 20 ans d'expérience maintenant dans ce domaine, ayant fait de la recherche, du développement, du service aux entreprises. Et donc, aujourd'hui, patron d'une société en Tunisie depuis 4 ans. Très bien. Alors, depuis 4 ans, quand on fait le calcul, on remonte très rapidement et très facilement sur l'année 2012. Année très difficile en Tunisie. Donc, la question qu'on pourrait éventuellement se poser, c'est qu'est-ce qui fait qu'un entrepreneur français, avec une carrière assez riche, avec, comme vous venez de le dire, plusieurs expériences à plusieurs niveaux, qu'est-ce qui fait qu'il soit attiré par un pays qui sort d'une révolution, qui avance dans un climat qui n'est pas très sûr, qui n'est pas prévisible. Quelles ont été la décision, enfin, les raisons qui vous ont poussé à cette décision ? D'accord. Alors, en fait, j'ai eu, il y a un peu plus de 4 ans, l'opportunité de créer une entreprise pour... En fait, c'est quelque chose que je voulais faire depuis assez longtemps. Je me suis posé la question de savoir où j'allais la créer. J'étais installé en Tunisie depuis un peu plus de 2 ans à l'époque. Et je me suis demandé quel était le bon profil, enfin, le bon endroit pour investir. J'ai pensé à la France, ça je vous l'avoue. En revanche, la France, aujourd'hui, est un marché qui est très mature, qui est plutôt vieillissant, qui ne laisse pas vraiment la place à de petites entreprises. Donc moi, en tant que fondateur d'une petite entreprise, je voulais avoir des opportunités. Et en fait, il s'est avéré que la Tunisie était tout à fait, dans cette optique, un pays en forte capacité de croissance. D'accord. Et donc, j'ai décidé de m'installer en Tunisie. Alors, en Tunisie, vous décidez de monter la société qui s'appelle Solis. Vous allez nous expliquer un peu le cœur de métier de Solis. On peut qualifier cette entreprise à l'époque comme étant une start-up, puisque ça ressemble beaucoup à la création d'une start-up. Alors, la question est, est-ce qu'en 2012, pour monter cette société-là, vous avez eu beaucoup de mal ? Est-ce que vous vous êtes fait aider par des financements venant de l'extérieur ? Est-ce que vous avez ramené de l'argent avec vous ? Comment est-ce que vous avez fait pour mettre en place cette société ? Et puis, vous nous expliquerez par la même occasion, c'est quoi le cœur de métier de Solis ? Donc, pour créer cette société, en fait, j'avais besoin d'un partenaire local. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que la Tunisie apporte beaucoup d'opportunités. Mais malheureusement, ce n'est pas mon pays d'origine. Donc, pour avoir toutes les chances de mon côté pour pouvoir développer cette société, j'ai décidé de m'associer avec un partenaire tunisien. Donc, la première étape était de sélectionner le bon partenaire. Donc, c'est ce qui a pris un peu de temps, mais j'ai finalement trouvé le bon partenaire. Très bien. Ensuite, en termes administratifs, la création d'une société en Tunisie est très facile. Donc, pas vraiment de problème de ce niveau-là. Et en termes de financement, nous sommes partis sur des financements fonds propres. D'accord. Et donc, pour démarrer l'activité que nous avions imaginée à l'époque. Et qui consiste en quoi, cette activité-là ? Qu'est-ce que vous faites de très différent par rapport à tout ce que font les Tunisiens et puis les étrangers installés également en Tunisie ? Alors, l'activité est partie d'un constat, en fait, de deux années passées en Tunisie. Le constat était de dire que les services informatiques en Tunisie souffraient de manque de réactivité dû à quelques problématiques qu'on évoquera un peu plus tard. Donc, l'idée, c'était de fournir un outil informatique aux petites et moyennes entreprises tunisiennes de façon à les aider à se développer et que cet outil informatique soit le plus flexible possible et le plus disponible possible également. Donc, c'est concrétisé par une offre de services sous forme de matériel en location ou matériel en service. Donc, le matériel, c'est la société Solis qui l'achète, qui investit et qui l'offre à ses clients sous forme de redevances de services. Très bien. Vous travaillez uniquement sur la partie matériel, pas la partie logicielle. Donc, vous n'avez pas, on va dire, des conventions avec des sociétés pour équiper l'ordinateur avec un système d'exploitation, avec des moteurs de base de données, avec des logiciels de bureautique. Vous êtes juste sur la partie matériel, équipement. Alors, la partie équipement, c'est la partie originelle du modèle économique. Autour de ça, nous proposons également tout un service d'accompagnement. Alors, pourquoi notre cible, ce sont les PME ? Car les PME n'ont pas forcément de direction informatique au sein de leur société. Tout à fait. Et donc, nous avons également comme mission auprès de nos clients, que l'on considère comme des partenaires, de leur fournir ce service de direction informatique. Donc, on les conseille à la fois sur les logiciels, sur les infrastructures, sur l'architecture, sur un ensemble, sur tout ce qui rapporte de près ou de loin au métier de l'informatique et des technologies. Très bien. Ce faisant, donc, vous donnez la possibilité à ces petites entreprises, à ces mêmes entreprises, en fait, d'avoir un interlocuteur unique par rapport à leurs équipements, mais également au conseil qui va suivre pour le positionnement sur des achats, des équipements, des logiciels, etc. Exactement, oui. Donc, un seul interlocuteur qui couvre l'ensemble des points. Mais les ordinateurs, une fois que vous les avez installés, à un certain moment, il arrive un moment où il va y avoir des soucis avec ces ordinateurs-là. Aujourd'hui, par exemple, on parle, il me semble, en standard, il semblerait que c'est trois années, mais ça peut aller au-delà. Il se passe quoi après ? Qu'est-ce qui arrive quand l'ordinateur arrive à un moment où il devient vu ? On va dire cinq ans. Allez, en Tunisie, peut-être que c'est cinq années. Je ne sais pas. Vous le savez mieux que moi. Je ne sais pas du tout, c'est vraiment. Alors, justement, le principe de base, c'est de fournir de la haute disponibilité du service aux entreprises. Et donc, venant de grandes entreprises, nous partons du principe qu'un matériel informatique est obsolète au bout de trois années. Donc, le matériel que nous fournissons sous forme de service est remplacé à neuf au bout de trois années. D'accord. Il aurait été totalement payé par l'entreprise, y compris le service, au bout de trois années. Et ils repartent sur un nouveau parc neuf, avec des machines répondant à leurs besoins toutes neuves. Voilà. Comme ça, l'entreprise reste en permanence à jour vis-à-vis des besoins technologiques qui font partie aujourd'hui du cœur d'une entreprise, puisque ça permet de faire des gains de productivité assez importants. Et donc, le principe que nous appliquons, c'est donc la rénovation du parc. D'accord. Une question comme ça, à côté, vous n'êtes pas obligé de répondre sur Richard Delerue. Que deviennent les machines ? Est-ce que vous recyclez ? Vous êtes écologique ? Qu'est-ce qu'elles deviennent, ces machines, quand elles ont trois années ? Et qu'elles sont probablement, pour certaines, peut-être pour la majorité, encore opérationnelles ? Peut-être pas haute disponibilité, mais encore opérationnelles. Vous en faites quoi ? Alors, plusieurs options. Une des options, c'est de proposer ces machines, contre une somme assez modique, aux employés qui les ont utilisées. Ah, d'accord. De façon à les motiver un peu pour en prendre soin. Voilà, pour en prendre soin et les protéger. Ça se fait aussi avec les voitures de fonction. Généralement, on les donne à quelqu'un qui travaille dans l'entreprise, en lui disant, vous avez une option dessus, vous pouvez la racheter au bout de cinq ans. Ce sera votre voiture. Et donc, comme ça, il fait très attention, il ne faut pas la bousiller. Ça, c'est vrai. Deuxième option, donc, c'est de la recycler. Ça peut être parfois des machines très puissantes. Et donc, elles peuvent être recyclées pour des besoins plus restreints, je dirais, dans le temps. Donc, on peut éventuellement les recycler. D'accord. Et troisième option, c'est d'en faire don à des écoles, des associations pour justement promouvoir la technologie dans le pays. Très bien. On va marquer une toute petite pause musicale parce que tout de suite après, je vais commencer à vous poser un certain nombre de questions par rapport à... D'abord, moi, je trouve surprenant pour clôturer la partie, donc, entrepreneur français qui s'installe en Tunisie, puis entreprise tunisienne. Je trouve cela très surprenant qu'une société, qu'un entrepreneur français, pas surprenant, mais courageux, on va dire, pour être positif, courageux que quelqu'un puisse prendre une décision qui va un tout petit peu en contresens de ce qui se fait en général. Ces dernières années, nous avons vu que, pour plusieurs raisons, même certains entrepreneurs tunisiens ont décidé, en fait, d'aller s'installer ailleurs ou bien d'avoir un plan B en installant une partie de leur activité ailleurs pour dire, au cas où, j'aurai toujours une ouverture. Alors que vous, vous faites le chemin inverse, donc, vous quittez la France-Farie, vous venez vous installer en Tunisie après, donc, une année de révolution et vous êtes en train de travailler. C'est surprenant. Vous avez une petite réponse par rapport à cela, vous n'êtes pas obligé. Donc, si vous voulez donner... Vous avez expliqué que c'était du business, que vous aviez vu qu'il y a un potentiel, mais tout de même, s'il y a un potentiel dans un pays, pour un étranger qui vient s'installer ici, c'est quand même un tout petit peu, on va dire, risqué. Oui, oui, bien sûr, il y a une prise de risque qui est assez importante. Maintenant, ça fait partie de ma personnalité, j'aime les challenges et j'ai envie d'apporter aussi mon expérience à différentes personnes. Donc, ça fait partie aussi de l'esprit de service qu'on peut développer au sein de Solis. Très bien. Donc, oui, ça peut paraître surprenant, mais c'est également un modèle économique qui existe en Europe aujourd'hui, qui fonctionne parfaitement et qui doit pouvoir bénéficier aux entreprises tunisiennes afin qu'elles se développent et qu'elles continuent. Très bien. Alors, la deuxième question que j'allais vous poser, juste après cette pause musicale, justement, c'est comment est-ce que vous avez pu vous intégrer dans le tissu technologique tunisien ? En gros, vous êtes obligé de travailler régulièrement avec des intervenants, que ce soit des fournisseurs télécom, que ce soit des fournisseurs accès à Internet, pour pouvoir habiller votre offre et la mettre en place, etc. Est-ce que les choses se sont passées comme il faut, comme c'était prévu, en tout cas ? Voilà. Donc, on marque une petite pause musicale et on revient pour répondre à cette question assez délicate. D'accord. L'invité de la semaine sur RTCI 17h26 sur les Andes Radio Tunis, chaîne internationale. Bienvenue à vous. Si vous venez de vous joindre à nous, merci pour votre fidélité. Si vous êtes là, c'est HebdoCyber. Nous avions démarré à 17h. On va poursuivre jusqu'à 18h. Je vous rappelle que nous avons l'immense plaisir de recevoir aujourd'hui M. Richard Delerue, entrepreneur français qui est venu s'installer en Tunisie en 2012. Il est CTO et il est cofondateur de la société Solis. Nous étions en train justement d'en parler tout à l'heure par rapport à son cœur de métier, comment est-ce que ça fonctionne, etc. Et on va poursuivre donc la discussion. Tout à l'heure, nous avions parlé de l'interaction obligée de la société avec l'environnement, son environnement technologique en visant principalement des opérateurs très importants qui pèsent beaucoup sur ce genre d'activité. Donc les opérateurs télécom, il y a aussi derrière les opérateurs d'accès à Internet et tout ce qui gravite autour de tout cela. Je voudrais savoir, vu de l'angle d'un entrepreneur français installé en Tunisie, comment est-ce que vous trouvez le niveau et le rendement et le partenariat qui est fait avec ces opérateurs télécom en Tunisie, sachant que, on va essayer d'être honnête et sincère, ce n'est pas la peine de faire de la littérature. Nous savons tous qu'il y a de grosses difficultés et que beaucoup de Tunisiens, que ce soit des personnes physiques ou des personnes morales, sont tout le temps en train de se plaindre parce qu'elles trouvent qu'en fait, il y a des difficultés. Vous, vu de votre angle, vous faites ça tous les jours dans le cœur de métier que vous exercez. Comment trouvez-vous ce partenariat avec ces gens-là ou ce travail, tout simplement ? Alors, c'est effectivement un des points un peu sensibles de l'activité. Donc, partie de notre activité, il y a l'aide aux entreprises pour toute la partie technologique et notamment la discussion avec les partenaires de toutes sortes que peut avoir une entreprise pour être fournie sous forme de service. Alors moi, il y a quelques années, en fait, quand je suis arrivé en Tunisie, j'ai trouvé un petit outil qui m'a paru extrêmement sympathique. C'était, vous savez, les box qui nous permettent de nous connecter à Internet un peu partout dans le pays grâce à la 3G. Donc, j'ai trouvé ça très sympathique puisque c'est quelque chose que je n'avais pas vu auparavant, qui n'existait pas en France. Et donc, bref, je trouvais que ça faisait une petite innovation très intéressante. Depuis, je vous avoue que la relation avec les télécoms n'est pas très au beau fixe. Nous avons énormément de soucis avec les opérateurs télécoms. C'est malheureusement un point qui est difficile aujourd'hui puisque nous sommes très, très souvent pénalisés en termes de services aux entreprises par les opérateurs télécoms qui, malheureusement, n'ont pas des compétences toujours très, très pointues, qui bafouillent parfois au niveau de leur configuration et de leur service rendu. La qualité de service n'est pas là. On a parfois des coupures, ce qui est bien regrettable. Et je trouve que les offres de services faites aux entreprises sont assez frileuses. Et dès que l'on rentre dans des choses un peu spécifiques, les prix sont, disons-le, exorbitants. Exorbitants, donc ça ne colle plus avec une PME, effectivement. Donc, ça ne cadre plus avec le budget d'une PME, sachant qu'une petite entreprise en Tunisie, c'est vraiment tout petit. Il faut que les gens arrivent à comprendre. Vous êtes là depuis plusieurs années maintenant, vous savez. Mais quand on parle avec des étrangers, généralement, on leur parle de PME. Ils pensent que PME, c'est un peu comme en France. PME en Tunisie, c'est autour de 5. Une entreprise moyenne, quand on est à 25, 30, 40, ça commence à devenir quelque chose d'assez costaud. Donc, ce n'est pas vraiment les PME. Et pour une petite entreprise de 5 personnes, franchement, il faut comprendre qu'effectivement, ça devient très vite exorbitant. Et ça peut pénaliser, ça peut bloquer carrément. Aujourd'hui, un abonnement pro, comme le citent les opérateurs, c'est vrai que coûte très cher comparativement à... à ce qu'on peut trouver dans le grand public. Même si on part sur des débits garantis et sur ce qui n'est pas toujours le cas, malgré tout, les sommes sont vraiment importantes. Et donc, du coup, personnellement, je le sais, il y a des sociétés, des petites entreprises, qui utilisent des solutions, en fait, destinées a priori pour des personnes physiques, pour les domestiques. Exactement. Aujourd'hui, on est... Qui ne donnent aucune garantie derrière. Et donc, ces sociétés se plaignent tout le temps parce que ça coupe souvent. C'est problématique, effectivement. Il n'y a pas de qualité de service garantie. Voilà, exactement. Parce qu'en fait, elles se retrouvent, du coup, en train d'utiliser une solution qui n'est pas a priori prévue pour eux. Et du coup, on ne peut pas être professionnel et en même temps travailler avec des solutions prévues pour des domestiques, en fait. Donc voilà, j'espère que les opérateurs vont faire des efforts et nous fournir des solutions un peu plus viables, à des prix plus raisonnables. Mais sinon, il me semble que chez les fournisseurs d'accès Internet, quand la solution n'est pas unique, quand ce n'est pas une solution packagée où il y a l'accès télécom plus le service Internet, certaines sociétés se positionnent comme étant consultantes et vous offrent des services. Est-ce qu'il vous arrive de travailler avec ce genre de société ? Des fournisseurs d'accès Internet qui vous disent, nous, on peut vous donner plus de services. Alors aujourd'hui, on se limite essentiellement à l'infrastructure. Pour les sociétés télécom avec qui nous travaillons, de toute façon, elles sont assez peu nombreuses en Tunisie. Oui, 103, il y a le docteur historique Tunisie Télécom, il y a Oulis, il y a Orange. Voilà, et donc c'est vrai qu'aujourd'hui, une fois l'aspect physique du réseau par lui-même passé, on ne peut malheureusement pas faire grand-chose. Il n'y a plus effectivement beaucoup de choses à mettre tout autour. Alors maintenant, une société comme la vôtre, M. Richard Delerue, qui a démarré il y a quatre années, est-ce que vous faites de la progression ? Est-ce que vous faites du surplace ? Est-ce que ça avance bien ? Je pense que si vous êtes aujourd'hui là, c'est que ça ne va peut-être pas si mal que ça. Oui, effectivement. Et comment est-ce que cette progression se fait aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, nous avons quand même de la chance, puisque c'est vrai que le pays n'est pas si bien que ça. Et depuis quatre ans, nous faisons une progression à peu près de deux fois notre chiffre d'affaires chaque année. Donc nous évoluons très rapidement, malgré le fait que les banques ne nous suivent pas. Donc sachant que nous avons une société de service qui doit investir dans le matériel pour ses clients, notre progression est extrêmement freinée par le fait que les banques ne prennent pas le rôle de banque tel que je peux le connaître, moi en Europe, n'offrent pas les services que l'on peut avoir, donc les services de financement. Aujourd'hui, moi étant français, mon associé étant tunisien, on nous demande des garanties physiques. Mes garanties physiques sont en France, j'ai une maison en France, je ne peux pas m'en servir en tant que... Donc en fait, en contrepartie de l'argent, avancer pour développer une société, la banque ira vous demander une garantie, par exemple, faire une sorte d'hypothèque sur la maison. Voilà, c'est exactement. On se heurte à ce problème depuis déjà quatre ans maintenant. On était parti du principe qu'en ayant une base clientèle solide avec une visibilité à trois ans, puisque nos contrats sont trois ans minimum... Et donc du coup, logiquement, vous vous dites que si j'arrive chez mon banquier en lui disant « Regardez, j'ai des contrats sur trois années, prêtez-moi de l'argent sur une ou même, voire deux années », logiquement, il devrait s'engager avec vous, puisque déjà vous avez signé ses contrats. C'est un peu ce que vous expliquez. Eh bien non, pas du tout. Ils nous disent... Et donc ce n'est pas suffisant pour lui, puisque c'est immatériel, et donc ça reste de l'informatique, ça reste du service. Voilà, ça reste complètement incompris des banques. C'est un métier qu'ils ne comprennent pas du tout, et qui ne correspond à aucun de leurs critères ou de leurs... Donc c'est vrai que dans ce cadre-là, nous sommes un peu une start-up, puisque nous avons un produit novateur, et qu'il est incompris des financements. Mais apparemment, vous n'êtes pas le seul, puisque beaucoup d'autres entrepreneurs tunisiens sont passés par ce studio-là, et ils m'ont expliqué plus ou moins la même chose, et quand ils vont aller voir un banquier, en particulier les start-up, quand ils commencent à expliquer un peu le business model de leurs projets, généralement novateur en technologie, le banquier sait où il ne comprend rien, où il n'a pas envie de comprendre, et il fait son plan de ne pas comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il ne veut pas s'engager sur de l'immatériel. Ils voudraient souvent avoir la capacité de mettre la main sur le matériel, sur le reste de l'usine, ou bien avoir une garantie. Mais aujourd'hui, les SICAR, par exemple, est-ce que vous avez fait appel à des SICAR ? Alors les SICAR, c'est un peu la même chose. On est limité en termes de capital. Une SICAR ne prendra jamais la majorité du capital. Donc le capital, je dirais, c'est le capital d'origine. Ce n'est pas l'estimation, la valeur de la société. Et donc on a énormément de difficultés à lever des fonds de ce côté-là, puisque nous sommes quand même sur un capital qui n'est pas extraordinaire. Et donc passer par des SICAR aujourd'hui n'est malheureusement pas une solution. Mais généralement, c'est le cas de toutes les sociétés qui s'auto-construisent, toutes les sociétés en format de start-up, qui démarrent souvent avec un capital tout petit. Mais en fait, tout est dans l'idée, tout dans le business plan, et tout dans le chiffre d'affaires qu'ils font. Voilà. Donc nous, nous avons pris le parti de réinvestir systématiquement nos bénéfices dans de la croissance. Et malheureusement, j'ai appris... C'est une bonne chose, j'allais dire. Vous avez un bon exemple. Malheureusement, j'ai appris là, en décembre dernier, que les taxes allaient être appliquées sur les bénéfices 2016. Ça, c'est vrai. Et donc, ce que je considère rétroactif, puisque nous n'avons pas eu le temps de nous adapter, donc d'investir sur du matériel en 2016 pour réduire nos bénéfices. Donc en gros, vous êtes en train d'expliquer que ce qui a été annoncé comme augmentation au niveau des taxes pour les entreprises au mois de décembre, si j'ai bien compris ce que vous êtes en train de nous expliquer, n'auraient pas dû être appliquées sur l'année 2016, sur l'exercice 2016, on va dire. Oui, non, puisque notre budget était basé sur un bénéfice que nous souhaitions réinvestir au premier trimestre. Et ce bénéfice va être amputé par des taxes qui n'étaient pas prévues au budget 2017. Donc aujourd'hui... Donc du coup, en fait, que vous aviez prévu de réinvestir pour avoir une sorte de fonds qui vous permettra de vous développer, va partir en partie pour les taxes supplémentaires imprévues. Et donc, vous allez vous retrouver avec un trou dans l'investissement 2017. Voilà, exactement. Donc, si j'ai un message à passer aujourd'hui, c'est que l'État tunisien... Encore faut-il qu'il soit capté, mais allez-y. L'État tunisien aide les entreprises aujourd'hui à se développer. Donc la trésorerie aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est extrêmement important. On fait appel aux banques pour nous aider au niveau de la trésorerie. On a une réponse négative. On essaye de générer des bénéfices pour pouvoir investir de façon supplémentaire. Ces bénéfices vont être amputés a posteriori, ce qui veut dire qu'on ne va pas pouvoir en profiter. Puisqu'il n'y a pas de provision prévue pour cette augmentation, si j'ai bien compris votre problématique. Oui, c'est parce que ça arrive à un moment un peu opportun. Est-ce que c'est un pourcentage important ? Donc, on parle d'une augmentation, somme toute, sur le chiffre d'affaires, les bénéfices, et puis sur les dividendes qui seraient jusqu'à 51%. Est-ce que c'est vrai, ça aussi, de la rumeur ? Alors, aujourd'hui, on est sur des... L'augmentation, elle est de combien sur le résultat ? Donc, moi, j'ai entendu parler d'une augmentation de 7,5% sur les bénéfices. Sur les bénéfices. Donc, voilà, c'est 7,5%. Donc, aujourd'hui, on doit être aux alentours de 30% d'impôts sur les bénéfices. On va passer à 37,5%. Donc, c'est non négligeable, en tout cas. Sachant que Donald Trump, hier, lors de son fameux discours, encore une fois, une belle sortie, il a dit qu'il allait dans... Très bientôt, en tout cas, il a dit qu'il travaillait là-dessus, aligner l'ensemble des sociétés à 15%. Un taux d'imposition unique de 15% pour tous. On va voir s'il va le faire ou pas. Il dit beaucoup de choses. Mais, en tout cas, hier, il a parlé de 15%, ce qui est hallucinant. Donc, ça donnerait envie à beaucoup d'entrepreneurs d'aller très vite s'installer là-bas. Oui, c'est certain. Surtout que nous avons prévu de recruter cette année pour apporter de la croissance. Donc, nous recherchons des financements. Donc, si quelqu'un m'entend, il est le bienvenu. Nous recherchons des personnes à recruter. Donc, dans du développement Android, service aux entreprises, et puis, et donc, des personnes un peu dans le design également. Nous avons... Nous prévoyons de recruter aussi sur la deuxième partie de 2017, si les choses vont bien. Donc, voilà. D'accord. Vous avez de la visibilité quand même pour l'année 2017. Malgré ces petites difficultés, vous gardez le moral. La visibilité, elle est grâce à notre modèle économique qui nous... Vous ne parterez pas en Mexique. Non, je plaisante. Non, non, non. Donc, la visibilité est assez bonne. Si vous recrutez, c'est bien. Donc, je reprends votre annonce. C'est toujours bon de recruter des Tunisiens, des ingénieurs qui sont très bons par ailleurs. Mais oui, bien sûr. Les ingénieurs tunisiens, ils sont très, très bons. Effectivement, c'est pas... Je caresse pas dans le sens de... Donc, la société Solis, il faut qu'ils aillent chercher... Comment ils font, en fait, pour recruter ? Ils vont sur Internet ? Oui, oui. Est-ce qu'ils sont à l'écoute, les étudiants, par exemple, les diplômés, les jeunes diplômés ? On peut consulter notre site Internet, donc www.solis.tn, et vous aurez les annonces. Ils ont tout ce qu'il faut. Exactement. On espère que votre message, effectivement, passera au niveau de la fiscalité, puisque personne n'est content de ces règles. Apparemment, le pays a besoin d'argent, mais en même temps, à chaque fois, il faut trouver des solutions innovantes et géniales pour que le pays reparte dans la production, reparte dans la création de la richesse, sans pour autant systématiquement passer par la case fiscalité, comme vous venez de le dire, et sans pour autant passer systématiquement par mettre plus de poids de fiscalité sur les entreprises, surtout quand elles sont jeunes et fragiles. Voilà. Et surtout, sans cette fiscalité, je peux vous dire que nous aurions un taux de progression bien supérieur, avec des financements également, puisque nous avons une demande qui est assez forte aujourd'hui, que nous ne pouvons pas fournir, puisque nous avons besoin de financer le service que nous... Voilà. J'espère que les banquiers seront à l'écoute, que les CICAR, bon, qui demandent beaucoup de garanties, mais vous n'êtes pas le premier à le dire, se montrent plus raisonnables avec les sociétés en nouvelles technologies. Nous avons toujours eu cette problématique-là et passer des projets en technologie en Tunisie, hélas, malheureusement, c'est encore très difficile, puisque les idées, généralement, ne pèsent pas. Et donc, du coup, on ne peut pas lever de l'argent facilement quand on est avec des idées innovantes. Alors, aujourd'hui, peut-être parmi les choses qui expliquent, en fait, que Solis, aujourd'hui, fasse de la progression avec ce modèle, donc, de travail qui est innovant, donc que vous arrivez, vous faites de la location sur trois années, services, matériel, etc. C'est peut-être aussi parce que beaucoup de sociétés tunisiennes, aujourd'hui, sont sensibles à la question de la digitalisation, donc, en fait, à se remettre à niveau et digitaliser l'ensemble. C'est peut-être ça ou c'est autre chose ? Alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, on a besoin, enfin, l'entreprise tunisienne a besoin de suivre un petit peu les tendances internationales et notamment évoluer dans le bon sens et dans la productivité avec la digitalisation de ces services. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, moi, je fais un appel aux jeunes diplômés ou aux personnes qui travaillent dans l'IT aujourd'hui. Nous avons énormément de demandes de petits outils qui sont adaptés au marché tunisien. Je vais vous en citer un qui est peut-être très banal, mais qui est vraiment un besoin. C'est toute la partie gestion ressources humaines. Donc, traiter le process ressources humaines, demande de congés, autorisation d'absence, etc. C'est des gestions classiques. Demande de papier pour, justement, aller voir sa banque emprunter pour acheter une voiture. Donc, ce genre de petit logiciel est très demandé aujourd'hui pour pouvoir avoir un process automatisé. Mais ces logiciels existent aujourd'hui ? Il y a sage, il y a ciel, il y a... Je ne sais pas, à la place. Nous avons beaucoup de logiciels qui viennent de l'étranger. Et aujourd'hui, un des problèmes également, c'est de dire qu'on va acheter du logiciel dans des devises étrangères. D'accord. Ce qui pose un véritable souci, étant donné la dégringolade du dinar. Donc, si une société peut fournir ce type de service, ou même si des jeunes start-up voudraient s'investir là-dessus, s'investissent sur ce genre de service, je pense qu'il y a beaucoup... C'est des petits logiciels qui doivent être adaptés au marché et qui doivent être faciles d'utilisation et faciles de gestion. Et surtout adaptés au marché, à la structure du marché tunisien, au profil de... Voilà. Et ce genre de logiciel peut avoir un très bon écho. Très bien. Donc, en gros, si on peut regarder aujourd'hui, la progression est là. Ce sont des signaux positifs. Donc, ça donne envie de continuer. Mais aussi, certaines difficultés sont là. Et il va falloir travailler dessus, en tout cas, de part et d'autre. Vous lancez l'appel, c'est bien. Il faut que de l'autre côté, le ballon rebondisse et revienne pour que, sur le plan investissement, facilité de levée de fonds, accès au financement, aux investissements, etc., pour qu'il puisse y avoir plus de travail. Et puis, pour la partie technologique, tout autour, il faut que les opérateurs spécialisés puissent faire encore plus d'avantages pour monter en puissance et pour donner un service encore meilleur. C'est ça, oui. Et surtout, pour pouvoir embaucher encore plus, se battre un peu contre le problème de la Tunisie aujourd'hui, qui est le travail. D'accord. Oui, effectivement. Embaucher encore plus et faire tourner la roue de... Et pourquoi pas fournir ce type de service plus tard dans des pays étrangers et apporter un nouveau savoir. Très bien. Alors, M. Richard Delorue, la tradition fait que l'invité commente plus ou moins l'actualité avec moi. D'accord, je vais essayer. On va essayer de grainer très rapidement les uns après les autres. Donc, on va rester justement sur... pour enchaîner un peu sur ce que vous venez de dire. Et puis, pour les jeunes qui étaient à l'écoute, les startups, les jeunes tunisiens qui voudraient justement se lancer dans le développement. J'ai toujours encouragé cela et j'ai toujours essayé de prêter m'importe à toutes les sociétés tunisiennes qui essaient effectivement d'être éditeurs de logiciels, qui est aussi un métier très difficile. Vraiment très, très difficile. Qui est soumis à une concurrence très rude par rapport à la force internationale, toutes les sociétés. Et puis, qui ne sont pas très aidées. Je le dis vraiment et je le répète, les sociétés qui travaillent dans l'édition de logiciels en Tunisie, c'est des champions. Il faut les aider véritablement parce que c'est un travail très dur. Je le dis sincèrement, je le sais de... je sais de quoi je parle. Oui, j'ai connu ce métier et c'est vrai que je sais les difficultés qui y sont attachées. Et moi, je suis tout à fait ouvert à les aider, à déployer leurs solutions et à aller voir nos clients pour leur proposer ce genre de service. Pour leur offrir des marchés grâce à vos clients, faire un peu de matching entre eux. Donc, il y a les applications mobiles. Donc, on va parler d'applications mobiles. Bon, ça, on va aller très rapidement. Donc, comme vous le savez, chaque semaine, j'essaie de vous trouver des applications qui passent de payante à gratuite. Alors, sur l'iOS cette semaine, je vous ai trouvé Stickman Downhill Motocross. C'est un jeu qui va vous amuser quelques jours. Puis après, on va s'en lasser, on va les installer. Donc, il passe de 2 euros à 0 pendant juste quelques jours. Donc, il faut aller très rapidement ce week-end. Donc, ils vous disent incarner le célébrissime Stickman et dévaler des pentes abruptes au guidon de votre puissante motocross. Sinon, par rapport à iOS encore, donc, vous avez la possibilité également de passer de 2 euros à 0 avec Dots. Donc, c'est Pixel Art qui fait cela. Donc, créer de magnifiques œuvres picturales en utilisant la technique de Pixel Art. Donc, c'est Dots. Ça s'appelle Dots. D-O-T-S. Et c'est gratuit pendant le week-end. Des applications Android, j'en ai trouvé une seule. Donc, ça s'appelle Liched Soul. Donc, ça passe également de 2 euros à 0. Aider Beaud à sauver sa peau et planter autant d'arbres que possible dans ce puzzle game défuyant votre logique. Ça s'appelle donc L-E-A-S-H-E-D Soul. Voilà pour les applications. Sinon, on va passer à un sujet beaucoup plus sérieux et beaucoup plus grave. Il s'agit de HP qui fait un rappel de 100 000 batteries, s'il vous plaît. Les gammes professionnelles et grand public. Alors, écoutez bien. Il s'agit des gammes Envie, Pavillon, Présario et ProBook vendues entre mars 2013 et octobre 2016. Donc, je répète. Envie, Pavillon, Présario, ProBook vendues entre mars 2013 et octobre 2016. Sans concerner par ce rappel. Il s'agit de 101 000 batteries dans le monde. Et je vous rappelle qu'en juin dernier, HP avait rappelé 41 000 batteries pour les mêmes problèmes, à savoir des problèmes de surchauffe de batteries et risque d'explosion au niveau de ces batteries. HP qui remplacera gratuitement les batteries concernées précise. Il est essentiel de vérifier votre batterie. Le groupe a mis en ligne un outil de détection complété par un processus de validation manuelle dans une page dédiée. Alors, vous irez sur le site de HP. Vous allez naviguer. Vous allez trouver l'endroit où vous trouverez, puisque le lien est un peu difficile à donner. Ça ne passe pas à la radio. Donc, vous allez trouver l'endroit où vous pouvez faire un check de votre batterie. Il vous dira si oui ou non votre batterie est concernée par ce rappel. 100 000 batteries rappelées dans le monde entier et remplacées gratuitement. J'imagine que certaines séries sont concernées, puisque 101 000, pour toute la gamme HP. Moi, ça me paraît peu. Non, mais apparemment pas toutes. Mais en tout cas, il y a plusieurs modèles. Envie, Pavillon, Presario et Probook, qui avaient été vendus entre 2013 et 2016. Ça fait quand même beaucoup d'ordinateurs. Et je pense que pas mal de Tunisiens, puisqu'ils aiment beaucoup HP les Tunisiens. On en a beaucoup, non ? Oui. Alors, vous allez rentrer chez vous et vous allez vérifier, puisque vos clients auront peut-être besoin de changement de batterie. Alors, on va parler maintenant d'intelligence artificielle. Aujourd'hui, l'IA revient très en force. Comme vous le saviez, il y a eu des programmes qui ont joué aux échecs. Il y a eu des programmes qui ont joué contre le champion du monde dans le jeu chinois Go et qui l'a battu. Aujourd'hui, l'intelligence artificielle joue au poker. Donc, c'est la deuxième tentative. La tentative de l'année dernière avait plus ou moins échoué. Cette année, ça va beaucoup mieux. Quatre professionnels s'usent depuis 20 jours face à Libratus, un programme d'intelligence artificielle de jeu de poker qui apprend ne seulement de ses erreurs, mais de celles de ses adversaires. C'est-à-dire, même quand l'adversaire se plante, le programme d'IA va également apprendre de cette erreur-là. Pour les joueurs humains, l'enjeu est double. D'abord, décrocher 200 000 dollars, ce qui n'est pas rien en cas de victoire. Éprouver et démontrer la suprématie encore de l'homme sur la machine, chose qui devient de plus en plus difficile aujourd'hui. Pour la machine nommée Libratus et les scientifiques qui la programment, c'est pour eux l'occasion d'une belle revanche suite à la défaite de l'année dernière. Un seul être humain sur les quatre est encore en position honorable, plus que les trois autres compétiteurs semblent déjà grandement en difficulté et vont très certainement se coucher très bientôt. Donc, 20 jours de jeu. Le jeu se poursuit encore et l'ordinateur et l'intelligence artificielle, Libratus, fait un bon score honorable. Le poker, c'est un jeu de statistiques. Donc, il faut... J'imagine que l'ordinateur a un avantage certain, mais il y a également la partie bluff qui fait que... Il y a le bluff que l'ordinateur ne sait pas faire si bien. Mais oui, mais bon, on reste quand même dans de la statistique. Donc, c'est vrai que bluffer contre un ordinateur, ce n'est pas toujours évident, j'imagine. Oui, en tout cas, c'est un match assez étonnant et on va le suivre. J'espère que la semaine prochaine, ce sera conclu. Sinon, on va le suivre pour voir un peu qui finira par gagner. Puisque je vous rappelle qu'il y a 104 à jouer contre l'ordinateur muni d'un programme d'intelligence artificielle. 200 000 dollars sont en jeu. Ou bien la dignité de l'être humain face à la machine. Alors, on va parler maintenant de Yahoo. Donc, vous savez tous que Yahoo est mise à la vente depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Yahoo a donc annoncé un report de son rachat par Verizon pour 4,8 milliards de dollars. Donc, la future ex-PDG de Yahoo, qui s'appelle Marissa Meyer, une sacrée, s'est efforcée d'écarter un fiasco de rachat. Les perspectives à venir avec Verizon semblent brillantes, a-t-elle notamment assuré ? Il faut dire que Yahoo a terminé l'année avec un chiffre d'affaires en croissance. Donc, Marissa Meyer a bien bossé quand même. Le régulateur américain de la finance veut savoir si Yahoo a communiqué suffisamment vite auprès des investisseurs au sujet des intrusions dans ces systèmes ou, au contraire, a-t-elle tardé pour favoriser son rachat ? Alors, je fais un petit rappel pour ceux qui n'ont pas suivi tout l'épisode. Il faut savoir que Yahoo s'est fait hacker deux fois ses serveurs. Et donc, plusieurs centaines de millions d'adresses e-mail se sont retrouvées dans la nature avec leur mot de passe, etc. Et ça a créé un fort malaise au niveau de Yahoo. Donc, l'instance de régulation veut savoir si ça avait été mis sur la table au moment de la vente de Yahoo pour ne pas dissuader le racheteur. Alors, si le rachat de Yahoo se poursuit jusqu'à 100 termes, cela débouchera sur une scission en deux entiers. C'est-à-dire que Yahoo va se couper en deux. La première conservera son cœur de mitié sur Internet. C'est-à-dire, en gros, c'est le Yahoo que nous connaissons tous et fusionnera donc avec Verizon. On ne sait pas par rapport au contenu si les choses changeront ou bien si ça restera comme ça. Quant à la seconde, eh bien, elle recueillera les actifs financiers et sera rebaptisée Al-Taba. Al-Taba, c'est comme ça. Voilà. Donc, Yahoo, Richard Delerue, vous étiez au courant que c'était en vente ? Alors, pour moi, Yahoo, ça n'existe plus depuis bien longtemps. Ah bon ? Oh là là ! Non, j'exagère, j'exagère. C'est vrai que c'est... Nous avons tous grandi avec Yahoo. C'est une société qui a eu énormément de succès il y a quelques années. Donc, on en voit quelques-unes qui ont encore plus de succès aujourd'hui. J'espère qu'elles ne subiront pas le même sort. Mais Yahoo, en grosse difficulté ces dernières années, on ne sait plus très bien à quoi faire de lui. C'est un géant, mais un géant qui ne sert peut-être plus à grande chose, comme vous venez de le préciser vous-même. Alors, moi, j'ai raconté l'autre fois une histoire très amusante à mes deux fils, donc qui ont 10 et 12 ans respectivement, puisqu'ils sont dans la génération qui arrive tout de suite. Alors, je leur dis, vous savez, Yahoo, à mon âge, quand moi j'ai commencé sur Internet, il y avait dedans Google. Donc, Google, en fait, il a démarré sur Yahoo. C'était toutes les recherches sur Yahoo étaient powered by Google. Et puis, quand Google a commencé à se faire des dents, il est sorti, il a laissé tomber Yahoo. Il est sorti, il s'est fait sa page à lui. Et depuis, on sait ce que c'est devenu Google, alors que Yahoo, il est en train de ramer, de ramer, de ramer. Donc, ça les a fait beaucoup rire. Et en plus, j'ai eu l'impression qu'ils ne m'ont pas cru. Donc, je voudrais vous dire, vous assurez que Google, c'était dans Yahoo. C'était le moteur de recherche au début de Yahoo, donc qui était dedans. Donc, voilà, Yahoo va peut-être se faire vendre à 4,8 milliards quand même. Ce n'est pas rien. Ce n'est pas rien. Ça fait ce doux, hein ? Je pense qu'ils sont encore assez présents au niveau des informations, des news, etc. Je sais que... Oui. Et Marissa a fait beaucoup de travail là-dessus. Au niveau des news de Yahoo, ça a beaucoup changé. Avant, c'était des news qui ressemblaient beaucoup plus à des informations officielles, comme le journal de 20 heures. Maintenant, on trouve de tout dedans. Oui. Il y a toujours des petites actus croustillantes, comme ça, sur lesquelles on a envie de cliquer pour aller voir le matin de quoi il s'agit. Il y a les fiascos, il y a tout ce qui est les stars, les chanteurs, etc. On voit aussi qu'une autre entreprise comme Google, par exemple, qui investit énormément dans la recherche et le développement, évolue bien mieux que Yahoo aujourd'hui. Ils sont restés beaucoup trop bloqués sur leur modèle original, qui est en fait le modèle des années 90. Voilà. Puisque aujourd'hui, Yahoo, c'est un peu ce qu'était Yahoo il y a 20 ans, en gros. Bien, on va terminer avec la dernière information. C'est une information en rapport avec la téléphonie. Donc, malgré les milliards de dollars engloutis suite à l'affaire des Galaxy Note 7 explosifs, ça fait rire beaucoup de voyageurs dans les avions. Quand on leur annonce, il ne faut pas embarquer avec les téléphones. Donc, c'est devenu une sorte de blague. Donc, le bénéfice net du conglomérat sud-coréen Samsung s'envole de 120% au quatrième trimestre et ce, grâce aux composants puces et écrans principalement et donc pas la téléphonie. Donc, en dépit de ces résultats probants, Samsung enfreint à la règle et ne sera pas présent cette année au Mobile World Congress, la grosse messe des opérateurs téléphoniques. Donc, le Mobile World Congress fin février à Barcelone. Après le fiasco du Note 7, Samsung prendra plus de temps avant de présenter son nouveau flag chip, le fameux Galaxy S8 que tout le monde attend. Oui, Samsung, pour moi, c'est une belle réussite. C'est vrai qu'ayant vécu aux États-Unis, j'ai vu Apple se développer à l'époque, renaître de ses cendres avec les iPods et iPads. Absolument. L'iPhone est un énorme succès. Je suis content qu'on ait un challenger, voire maintenant même une entreprise encore plus forte qu'Apple. Pour moi, c'est une très belle réussite avec un Android qui est aussi un très bel outil. En gros, ils ont réussi à partager le monde entre les iOS de Apple et puis les Android avec Samsung comme figure de proue de ce système d'exploitation. Et c'est drôle, parfois, on assiste à des discussions très amusantes entre les Apple d'un côté et les Android de l'autre côté. C'est très marrant et c'est très sympathique. Donc, cette année, on n'aura pas au Mobile World Congress Samsung, ce qui est très surprenant puisque Samsung, généralement, il pèse de tout son poids. Donc, je me souviens, il y a deux ans, quand on est arrivé au Mobile World Congress, RTC était présente. J'espère que cette année aussi, on aura la possibilité d'aller couvrir le salon du Mobile World Congress depuis Barcelone. Et bien, quand on arrive, c'est Samsung partout. Et puis, ces dernières années, puisqu'il y en a fait quelques-unes de sessions, Huawei, de l'autre côté, aussi pèse de plus en plus lourd. Donc, on arrive, on trouve que le salon, c'est du Samsung, du Huawei et puis les autres. Oui, c'est ce que j'allais dire. Samsung, maintenant aussi, a ses challengers puisque c'est vrai qu'à un moment, ils ont un peu écrasé le monde Android. Et puis, les Chinois remontent en force. Les Chinois remontent en force. J'espère que d'autres remonteront un peu. J'ai vu récemment quelque chose que je ne pensais plus voir. C'est un BlackBerry. Donc, j'ai l'impression que BlackBerry revient également. Ils ne veulent pas lâcher les BlackBerry. C'est une folie. Ils ne veulent pas lâcher. Parfois, voilà. Je pense que... Bien. Sur ce, donc, je vous rappelle que j'ai eu le plaisir aujourd'hui de recevoir M. Richard Delerue, qui est donc CTO et cofondateur de la société Solis. M. Richard, merci beaucoup pour cette participation. Nous vous souhaitons bien évidemment beaucoup de succès, beaucoup de réussite et beaucoup d'épanouissement dans notre société tunisienne. Merci beaucoup, Fawzi. Voilà. Et j'espère vous retrouver peut-être d'ici quelques années avec une société encore plus épanouie et avec beaucoup plus de réussite. Oui, je l'espère aussi. Pourtant, aujourd'hui, ça marche bien. Voilà. Nous arrivons à la fin de ce numéro d'HebdoCyber. Donc, Fawzi Moussa, vous remercie pour votre fidélité. Vous remercie pour l'écoute. Et je vous donne rendez-vous. J'espère très bientôt sur nos ongles. Bye bye. Ciao. RTCI nous réunit.